Nous sommes là pour donner suite à l'accord de Kinshasa, qui est un accord de réconciliation nationale, qui nécessite trois parties. Le président de la transition a dû lui-même prendre les choses en main du côté de la transition. Nous, à la tête du parti Les Transformateurs, avons pris les choses en main. Et puis le président Félix Tisekedi a pris les choses en main. Donc c'est ces trois parties-là qui aujourd'hui sont réunies grâce à l'envoyé spécial du président facilitateur. Nous sommes venus à la fois pour donner suite à cet accord et pour dire notre disponibilité en tant que transformateurs à mettre sur la table les solutions qui aideront ce pays, qui aideront à résoudre les questions que les Tchadiens se posent au jour le jour et pour permettre à ce que notre pays soit capable d'avancer sur la question de la sécurité et aussi avancer sur la question du développement qui va de pair avec la démocratie. Le deuxième point important, c'est aussi de rappeler que la suite de la transition, d'une certaine manière, aura besoin d'éco-pilotes. Le peuple éco-pilote dans une transition. Le chef de la transition existe, le peuple en tant que copilote. Et nous sommes un peu les porteurs de l'écho de ce peuple-là, qui voudrait que... Allez, il y a eu un décollage qui a eu des zones de turbulence. Un décollage en 2021, des zones de turbulence en 2022, mais il faut garantir un atterrissage en douceur à l'aéroport de la démocratie pour un retour ordonné à l'ordre constitutionnel qui permettra donc que demain, les Tchadiens choisissent leur président, leur sénateur, leur député, capables de répondre à leurs demandes. Donc voilà autour de quoi les échanges ont été menés aujourd'hui. Donc c'est une réintroduction officielle qui permet que nous allons continuer à poursuivre avec mon frère, le président de la transition, les discussions dans le sens d'aller vers ce qui concerne l'ensemble des Tchadiens.